Votre portrait par Damien Cabrespin. C'est un des nouveaux visages du cinéma français, un talent brut très vite devenu, incontournable. Les pépites comme Leïla sont assez rares donc on les découvre assez vite. Des premiers rôles dans des films français, une escapade suédoise ou une virée anglo-saxonne aux côtés de John Hamm alias Don Draper dans la série Man Man. Tout se passe bien ? Ça merveille. Leïla Bechti a connu une ascension fulgurante avec 43 films en à peine 14 ans. Une icône qui va être choisie comme statue de Marianne et ça va être formidable. Coupez ! L'actrice navigue dans un premier temps entre grand et petit écran. Elle débute aux côtés de Vincent Cassel dans le film Chétane en 2005. On la remarque ensuite dans l'instinct de mort de Jean-François Richer et un prophète de Jacques Audiard. J'ai envie d'incarner des personnages qui sont loin de moi parce que mon métier consiste à jouer à d'autres filles que moi. Donc plus ils sont éloignés, plus c'est jouissif. En 2010, son rôle de jeune banlieus art qui vit à 10 minutes de tout ce qui brille la propulse dans le Star System. On se sent tous à 10 minutes de quelque chose. C'est pour ça que ça parle à autant de monde. Elle décroche un César du meilleur espoir féminin. Elle enchaîne avec un film militant. La source des femmes, l'histoire vraie de marocaines qui ont décidé de faire la grève de l'amour pour mieux se faire entendre et dénoncer leurs conditions de vie. Il y a une femme qui m'a dit, on est content que vous soyez là parce qu'on a l'impression d'exister. Et je crois que c'est la plus belle chose qu'on ait pu vous dire. Passionnariat féministe, opposante iranienne ou orthophoniste bienveillante. Vous vous sentez comment aujourd'hui ? Rapidement bien. Je veux marcher d'ici. En matière de rôle, la comédienne aime le grand écart. Elle alterne sans vergogne comédie populaire et films d'auteurs dramatiques. Je ne m'attends à rien. Comme ça, quand ça arrive, je suis heureuse. Sa beauté a coupé le souffle, l'a transformé en égérie, glamour. La vie est trop précieuse pour faire les choses par raison. Véritable déesse du playback en salle de bain. Leïla Bechti a donné la réplique à Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Reda Kateb ou Roche d'Izem. Comme ça, tu es à Paris ? Oui. Je suis sur une grosse filière, des armes de guerre. En octobre dernier, Leïla Bechti faisait partie de la fin équipe du film-événement Le Grand Bain. Allez, allez, gros poids ! Relève-toi ! Relève-toi ! Relève-toi, on y va ! Mais aujourd'hui, c'est aux côtés de son pote Edouard Baer qu'elle tient le haut de l'affiche. Moi, je suis avocate et lui est musicien professionnel. Une lutte des classes savoureuses, une comédie sociale délicieuse. Si des gens comme vous sont fonds de l'école, on est foutus. Décidément, Leïla Bechti n'a pas fini de nous épater. Tout le mal que je me souhaite, c'est d'être encore émerveillée. Votre enfance, Leïla Bechti, passée en région parisienne, à Bagneux, avec des parents qui sont d'origine algérienne, un frère, une soeur. Quels souvenirs en gardez-vous ? Une enfance très heureuse. Ça va être un peu cliché, mais beaucoup, beaucoup d'amour et de sécurité affective. Je crois que la sécurité affective, ça te donne confiance. Moi, le plus de confiance que j'ai en moi, je sais qu'elle vient de là. Est-ce que le cinéma existe très tôt ? Vous passez un bac option théâtre, donc il y a déjà sans doute l'idée du jeu. On va dire que le cinéma, oui. Mon frère, je me souviens, amenait beaucoup de cassettes vidéo à la maison. Donc on pouvait regarder, ça allait du Péril jeune à Berni, au film de Scorsese. Enfin, c'était vraiment, c'était assez éclectique. Mais je ne m'en rendais pas compte. J'adorais juste qu'on me raconte une histoire. Mais je ne me voyais pas, je parle beaucoup de Giulietta Massina, parce que j'avais vu la strada et il m'avait bouleversé ce film. Mais encore une fois, je n'étais pas du tout consciente, où je ne me disais pas, j'ai envie de faire ce métier, où elle me donne envie de raconter des histoires. J'étais juste très spectatrice, j'adorais ça, oui. Et quand vous faites votre premier film en 2005, vous avez 21 ans, Shaitan, de Kim Chapiron, avec Vincent Cassel, là, vous vous dites, ça y est, je commence cette carrière-là, ou vous pensez que ça peut être un hasard ? Jusqu'à la veille du tournage, je pensais qu'on allait m'appeler, et que c'était, vous vous souvenez de l'émission Surprise, Surprise ? Je pensais qu'on allait tous arriver chez moi, et qu'on allait me dire que c'était une blague. Bien sûr. Et le premier jour de tournage, c'était assez touchant, parce que c'était un peu tous notre premier film. Je me souviens que Vincent Cassel, c'était sa première production, Kim Chapiron, le réalisateur, c'était son premier film. Donc on n'était tous pas vraiment conscients, on était tous heureux d'être là, mais je ne me posais pas de questions, en tout cas. Et c'est vrai qu'après, ça s'est assez... Ça s'est accéléré, parce qu'il y a eu des films avec Roche d'Izem, son premier d'ailleurs, Cédric Kahn, Rado Michaleano, évidemment, Jacques Audiard. Là, vous dites, j'ai la chance de rencontrer ces réalisateurs. Oui, c'est vrai, parce que c'est... Pour moi, un metteur en scène, c'est un... Forcément, c'est des univers différents, c'est une manière de diriger complètement différente. Et puis quand je lis un scénario, moi j'ai besoin aussi de me dire, est-ce que j'y serais allée, le voir, ce film ? Parce qu'avant d'être actrice, je suis spectatrice. C'est pas facile de se le dire d'ailleurs à la lecture d'un scénario. Oui, mais en tout cas, je me dis, voilà, est-ce qu'il me donnerait envie ? Et puis voilà, et puis après, j'y vais, mais j'ai besoin d'avoir une totale confiance en m'en mettant en scène. j'ai besoin d'avoir une totale confiance en m'en mettant en scène. j'ai besoin d'avoir une totale confiance en m'en mettre en scène. – Sous-titrage FR 2021